... Surprise ! Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un cimetière, mais nous nous trouvons devant la mairie du petit village de Neuville-Allais. Le bâtiment que nous venons de quitter était autrefois le presbytère, lequel se trouvait tout près de l'église, évidemment. Et autour de l'église, il y avait aussi le cimetière, lequel a complètement disparu, bien sûr, à une exception près. Cette exception, c'est l'ancienne croix de cimetière, l'ancienne croix principale, laquelle comporte une particularité remarquable. C'est une tablette située au pied du fût, une tablette liturgique. À quoi servait-elle ? Le dimanche des rameaux était un jour essentiel, important dans le calendrier liturgique. Et c'est à l'occasion de ce dimanche des rameaux que le cortège, lors de la procession, se rendait devant cette croix principale. Le curé disposait sur cette tablette le livre, un livre saint, un livre sacré, sur lequel étaient inscrites les prières et les chants. Je dois ces quelques informations à M. l'abbé Pierre Davout, grand spécialiste des croix, qui a très gentiment bien voulu participer à notre travail de recherche sur les cimetières. Alors si vous voulez trouver, si vous voulez découvrir d'autres croix principales avec tablette liturgique, je vous invite à vous rendre à Louplande, à la Suse, à Auvers-sous-Mofocon. Sous-titrage ST' 501